Transmission de l'information La chaîne de transmission de l'information La chaîne de transmission de l'information correspond à l'ensemble des éléments permettant de transférer des informations d'un point à un autre. Cette chaîne contient un encodeur qui code l'information à transmettre, un canal de transmission composé d'un émetteur qui envoie l'information codée et d'un récepteur qui reçoit l'information, et enfin un décodeur qui décode l'information. Voyons un exemple. Prenons un exemple de transmission d'informations. Vous êtes seul et désespéré chez vous. Heureusement, cet appareil va vous sauver. Vous appelez votre copine. L'information à transmettre, c'est votre voix. Elle est enregistrée par le microphone de cet appareil. Ce microphone transforme les vibrations de votre voix en vibrations électriques, en un signal analogique, qui varie de façon continue dans le temps. Cette information, elle est numérisée, transformée en 0 et 1. Canal de transmission. Eh bien, cette information est envoyée à l'antenne. Le canal de transmission, il est composé de l'antenne émettrice, de l'antenne réceptrice, car à l'autre bout du téléphone, votre sauveur. Alors ? L'être aimé. Qu'est-ce qui se passe dans le téléphone de l'être aimé ? Eh bien, il y a une antenne qui fait quoi ? Qui reçoit l'information, qui la décode, qui la transforme en signal analogique, qui l'envoie vers un petit haut-parleur, et la voix douce de la bien-aimée se fait entendre. Voilà un exemple de chaîne de transmission de l'information. En résumé, dans le cas d'un téléphone mobile, l'information à transmettre à la voix, l'encodeur transforme les ondes sonores en signal analogique, tension électrique, par l'intermédiaire du microphone du téléphone. Le signal analogique est ensuite numérisé, transformé en 0 et 1. Le canal de transmission est composé de l'émetteur, antenne du téléphone émetteur, et du récepteur, antenne du téléphone récepteur. L'émetteur transforme le signal numérisé en ondes électromagnétiques, qui sont envoyés vers des antennes relais. Les ondes électromagnétiques sont ensuite envoyées vers l'antenne du téléphone récepteur. Le décodeur transforme les ondes électromagnétiques en signal numérisé, puis analogique, qui est converti en ondes sonores. Voici la chaîne de transmission de cette information.